Ce diabète de type 2 apparaît progressivement. Alors certes, les patients qui sont atteints présentent des prédispositions génétiques. Mais l'obésité, liée à la sédentarité et à l'alimentation, sont également des facteurs de risque. Quoi qu'il en soit, les patients, au départ, produisent de l'insuline. Seulement, à cause des graisses qui s'infiltrent dans les muscles et dans le foie, cette insuline perd de son efficacité. Pour compenser, le pancréas se met à en produire davantage. A ce stade, le patient n'est pas diabétique. D'ailleurs, sa glycémie reste normale. On dit qu'il est insulino-résistant, résistant à l'insuline. Mais ça ne va pas durer. A ce rythme, le pancréas va finir par se fatiguer. Petit à petit, ses cellules sont détruites. Et la production d'insuline diminue jusqu'au moment où il n'y en a plus suffisamment pour que la glycémie reste à un niveau normal. Le patient se retrouve alors en hyperglycémie. Et finalement, quand la glycémie entre les repas franchit le seuil de 1,26 g de glucose par litre de sang, le patient devient diabétique.